et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous prendre et expliquer une nouvelle vidéo quatre vidéos donc en mathématiques pour les 3e dans laquelle tout simplement ici nous allons parler d'augmentation en pourcentage ce coup-ci ok donc là bas c'est toujours dans le même dans mathématiques c'est à dire donc dans calcul des évolutions en pourcentage mais cette fois ci nous ont traité le cas de l'augmentation ok oui parce que là nous avions traité que les cas de diminution mais dans cette vidéo ce serait intéressant aussi de voir qu'est ce que ça fait quand on augmente en utilisant un pourcentage donc pour cela je vais vous proposer un problème et on va partir comme la dernière fois en fait ok alors avant que l'on résolve les problèmes on va tout simplement partir comme la dernière fois et essayer de comprendre un peu les choses ok donc c'est parti mon clic bon déjà un truc tout con quand on parle de pourcentage on peut faire on peut faire plusieurs choses avec les pourcentages on peut avoir un pourcentage classique et tout simplement il faire parler de chac ce pourcentage donc on peut appliquer un pourcentage donc par exemple vous avez on vous dit bah vous avez un terrain qui fait 100 m on veut seulement 10% du terrain donc là on fait ce qu'on appelle une application de pourcentage on applique le pourcentage en fait à la quantité donc là bah si vous voulez savoir en fait qu'est ce que ça représente comme surface que vous voulez du terrain bah vous prenez les 100 m au total puis vous les multipliez par vos 10% ok sans multiplier par 10% ou autrement dit donc sans multiplier par 10 sur 100 et bah vous obtenez 10 quand vous faites cette opération là ok et donc le disque là c'est la surface enfin en gros c'est mes 10% 200 m ok voilà voilà donc ça c'est pour l'application de pourcentage classique on peut également vous demander de faire une diminution en pourcentage chez ceux qui arrivent très fréquemment lors de soldes c'est à dire lors de soldes et bas on a des choses qui reviennent à moins 40 moins 50 moins 70% même par moment ça revient à moins 80% c'est même à moins 80 même moins 90 bon souvent moi j'ai vu jusqu'à même moins ouais moins 80 je crois j'ai vu c'était le plus max c'était maximum que j'avais vu après moins 100% je dis pas que ça n'existe pas mathématiquement parlant si ça existe mais moins 100% bah en tout cas dans les magasins ça n'existe pas c'est rare que l'on en voit ok personnellement j'en ai jamais vu de ma vie ok donc là bah quand vous devez diminuer en pourcentage bah c'est simple vous prenez donc là je vais vu que je parle du solde du coup je vais parler du prix donc bah vous prenez votre prix de départ vous le multipliez par 1 moins le pourcentage ok voilà voilà ça pourquoi ça permet en fait d'éviter de calculer ça en deux étapes parce que souvent vous calculez ça en deux étapes souvent quand vous n'avez pas le réflexe encore d'appliquer cette formule là vous dites et bah qu'est ce que ça fait si je paye seulement 40% du prix initial et après bah vous êtes obligé de s'oustraire sans bref c'est une vraie galère d'affaire donc la formule c'est plus simple c'est à dire vous prenez le prix de départ vous multipliez par 1 moins le pourcentage ok et le pourcentage bien d'abord vous l'écrivez comme eux une fraction sur 100 donc si vous avez 40% bah vous écrivez ça 40 sur ok voilà donc ça c'est plus simple et pourquoi le 1 parce qu'en fait que là ça représente les 100% la totalité voilà donc ça c'est pour l'augmentation maintenant on va parler enfin la diminution maintenant on va parler justement de l'augmentation le thème que je voudrais vous aborder aujourd'hui l'augmentation en pourcentage ça c'est encore autre chose souvent on voit ça pour les chiffres économiques on voit ça également bas pour ce qui est mortalité enfin bref on voit ça dans pas mal de domaines là je veux prendre une entreprise par exemple donc une entreprise qui a fait un chiffre d'affaires alors bien dire ah ouais mais une entreprise ça monte bien plus haut oui je sais mais qu'elle a fait un chiffre d'affaires initiales 2000 euros et on nous dit que l'année suivante et va son chiffre d'affaires a augmenté de 30% ok donc qu'est ce que ça signifie ça signifie qu'il a plus 1000 euros de chiffre d'affaires cette entreprise ça signifie qu'il y en a beaucoup plus oui parce que tout bêtement quand vous faites une augmentation en pourcentage et ben forcément vous obtenez un résultat beaucoup plus grand que au départ ok donc pour savoir qu'est ce que ça représente nos 30% bah souvent dans les classes on avait ce réflexe là on disait plus 30% c'est comme 100 plus 30 ok donc du coup c'est 1000 euros plus les 30% 2000 alors il se trouve ici que 30% de 1000 c'est égal tout simplement à 300 donc en fin de compte vos 30% enfin vos plus 30% de 1000 c'est égal 1300 ok voilà vous alors ça c'est quand on n'a pas la formule qu'on fait comme ça ok donc on fait ça souvent deux étapes c'est à dire d'abord on calcule que ce que ça représente est 30% de 1000 après on se dit que plus 30% c'est 100 plus 30% donc du coup et ben après on additionne enfin contre voilà c'est souvent le réflexe enfin souvent le réflexe que vous devez avoir dans les petites classes mais nous en troisième on va voir aussi une autre formule qui va nous permettre d'aller plus vite ok qui va nous permettre de calculer directement en fait bah une augmentation en pourcentage donc la formule est pas très compliqué c'est comme pour la diminution c'est à dire on prend la quantité ou bien le prix ou bien la proportion tout ce que vous voulez moi ça je vais noter sa grand p comme la dernière vidéo on prend tout ce qu'on veut donc la grandeur qu'on étudie initial donc là ici c'est mon prix initial on va multiplier par 1 moins enfin plus pardon le pourcentage que l'on écrit sur 100 alors attention c'est là faut pas faire d'erreur effectivement tout à l'heure j'ai failli dire moins mais quand vous dites moins c'est que vous faites une diminution ok en revanche quand on dit plus là on va faire une augmentation c'est pour ça qu'il faut pas vous tromper ok le plus vous dites une augmentation en pourcentage quand vous mettez moi vous dites et diminution en pourcentage voilà comme ça moi c'est fixé dans votre tête ok donc ça c'est la formule pour calculer une augmentation en pourcentage c'est à dire donc vous prenez voilà grandeur initiale t grandeur initiale vous avez multiplié par 1 plus le pourcentage sur 100 ok donc le pourcentage bien évidemment j'écris souvent fractionnaire si vous avez plus 40% d'augmentation vous écrivez ça sur la forme plus et après vous mettez 40% donc c'est à dire 40 divisé par 100 bon d'ailleurs quand on a un pourcentage souvent on entend bien que c'est sur 100 par exemple quand je dis 60% j'entends bien qu'on a 60 pour les 100 60 divisé par 100 en fin de compte ok donc dans le pourcentage souvent quand on vous dit quelque chose pour quelque chose enfin 40% quelque chose 60% quelque chose et bah voilà c'est tout simplement une fraction à la base ok un pourcentage c'est juste une fraction juste la proportion enfin une proportion que vous voulez sur une proportion totale ok et là que vient faire moi ici ben moi c'est la totalité ok donc c'est 100 sur 100 plus les 30% les 60% ainsi de suite ok voilà volo donc ça c'est une formule pour calculer une augmentation en pourcentage donc là je vais vous montrer un exemple concret maintenant donc on va je crois on va rester dans les entreprises pour que vous puissiez bien comprendre donc là une entreprise on nous dit qu'elle a accumulé 1300 euros de chiffre d'affaires et elle voudrait augmenter son chiffre d'affaires de 30% qu'est ce que cela représente-t-il concrètement en euros bien évidemment donc là pareil on va essayer de calculer cette augmentation parce que là oui bien évidemment nous avons une augmentation alors qu'est-ce que l'on c'est actuellement on connaît le chiffre d'affaires initiale 1300 euros on veut une augmentation de 30% ok c'est marqué elle veut augmenter son chiffre d'affaires de 30% donc qu'est-ce que cela représente en euros ok donc là c'est pareil toujours bien prendre les données de la question ok une fois après les données la question les calculs ne sont pas dur à trouver ok à partir du moment vous comprenez ce qu'on vous raconte et à partir du moment où aussi vous avez bien appris vos formules ou compris vos formules ça va beaucoup plus vite alors du coup voilà c'est pas très compliqué on va utiliser la formule que je vous ai montré tout à l'heure donc c'est à dire la proportion initiale multiplié par 1 plus le pourcentage ok sur 100 alors pourcentage bien d'avant que l'on met en fraction voilà donc là la proportion initiale c'est 1300 je multiplie mes 1300 par 1 plus ici c'est 30% donc c'est 30 divisé par 100 une fois que j'écris le calcul j'ai fait de plusieurs après ça va vite alors un bas je vais pas vous réexpliquer c'est la totalité c'est 100 sur 100 ok et donc après on effectue calcul c'est à dire donc vaut mi 300 multiplié par multiplié donc par 1 plus 30 sur 100 ok alors là bien à ton fait bien attention aussi quand vous écrivez vos calculs de ne pas oublier de mettre la parenthèse pourquoi parce que sinon et va on aura traite enfin on aura tendance toujours à faire ça c'est à dire à faire mi 300 multiplié par 1 et après bon on va me faire une fois qu'on a refusé mi 300 x 1 on va additionner 3 les 30% or c'est totalement faux on ne tiendra pas la même chose du coup bah pensez bien mettre les parenthèses parce que la multiplication est en préventaire surtout et là on en a une du coup bah ça serait bête de perdre des points là dessus ok donc une fois que vous avez fait le calcul vous obtenez 1690 donc là bah ici l'entreprise elle aura un chiffre d'affaires de 1690 euros voilà et donc là bas sur ce la vidéo est terminée ça vous a plu n'hésitez surtout pas à la liker commenter et bon résultat toi en mathématiques et en sciences bon résultat toi